Bonjour, les FOLEC, le Forum de l'Amérique latine sur l'évaluation scientifique et le Conseil latino-américain de sciences sociales, CLACSO. Je vous remercie, Maranne Daco, coordinateur national de la science ouverte au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, pour cette occasion de vous poser quelques questions sur la politique nationale de science ouverte en France. Je suis Fernanda Begel de CONICET et de l'Université nationale de Cujo en Argentine. J'ai été la présidente du comité consultatif de sciences ouverte de l'UNESCO et je représente membre de la délégation argentine dans la conférence générale de l'UNESCO. Je collabore au FOLEC de CLACSO de l'Amérique latine et le Conseil la suivi de près le développement de la politique nationale française sur la science ouverte, car CLACSO considère que toutes les étapes qui ont été franchises en France depuis le premier plan de 2018 et 2021 ont montré un fort soutien aux infrastructures et modèles de gestion gérés par la communauté, plutôt que par l'intérêt des grands éditeurs commerciaux internationaux qui voudraient continuer à occuper une position privilégiée dans la gestion des publications scientifiques et leurs indicateurs. Nous sommes intéressés par votre point de vue sur ces processus en France et par les leçons qui pourraient être intéressantes pour les pays de l'Amérique latine, où la recherche et la publication scientifique sont aussi principalement financées par des fonds publics. Donc, la première question que je voudrais poser, c'est quel type d'accès ouvert est actuellement encouragé à l'enfance pour la recherche financière sur fonds publics ? Quel type de science ouverte ? Vous vous posez la question de la science ouverte et pas de l'accès ouvert, n'est-ce pas ? Exactement. Donc, en fait, l'idée générale, c'est que ce qu'on voudrait arriver à faire, c'est que l'ensemble des productions de la recherche scientifique publique soient accessibles, soit en accès ouvert si on peut ouvrir les données et le code, soit en accès partagé si les données sont un peu confidentielles, qu'elles sont nominatives, etc. Et à cela s'ajoute ce à quoi tout le monde pense, les publications ouvertes. Vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on essaie de développer, c'est un continuum d'ouverture pour toutes les productions, et donc donner de la valeur aux productions qui sont considérées comme moins importantes, moins centrales, moins historiquement centrales, qui sont les données, le code, les méthodologies, les protocoles, etc. Donc, ça, c'est l'effort le plus important qu'on essaie de faire, qui n'est pas du tout facile à transformer, c'est qu'il faut changer le système de valeur global de la communauté scientifique française, mais internationale. Il n'y a pas de raison d'arriver à, il n'y a aucune chance d'arriver à faire une transformation de ce type à l'échelle nationale. Ça n'a pas de sens, puisque tous nos chercheurs sont inscrits dans des coopérations internationales en Europe ou avec d'autres continents. Et pour le meilleur et pour le pire, par exemple, ce qu'on sait, c'est qu'on a beaucoup de collègues français qui publient déjà un accès ouvert parce que les Américains avec lesquels ils coopèrent ont une obligation d'accès ouvert imposée par le NIH, par exemple. Donc là, il y a des dynamiques positives de coopération internationale qui fixent des règles du jeu, puis il y a des dynamiques négatives. Si on n'a pas l'habitude de partager des données, on ne le fait pas. Et on ne sait pas faire. Si on n'en a pas l'habitude, on ne sait pas par où commencer. Donc, c'est ça la vision de sens ouvertes que nous, on essaie de penser. C'est une vision globale qui couvre l'ensemble du processus scientifique et pas seulement la fin du processus qui est la publication. La plupart des gens confondent accès ouvertes avec sens ouvertes. Parce que c'est vrai qu'on a commencé à parler de sens ouvertes en parlant d'accès ouvertes parce que c'est la chose la plus évidente et la plus facile pour une raison très simple. C'est que les publications, elles sont déjà publiques. C'est le mot qui l'indique, elles sont publiques. Alors, elles sont publiques sous un abonnement, donc elles ne sont pas accessibles à tous, mais personne ne s'interroge sur leur statut de secret ou de document public. Ce n'est pas du tout la même chose sur les autres objets, les données, le code et tout ça, qu'on a l'habitude de laisser dans des tiroirs et dans des armoires et qu'on n'a pas l'habitude, sauf discipline spécifique, de montrer à tout le monde. Et donc, il y a des inquiétudes. Est-ce que je vais être plagié ? Est-ce qu'on va me copier sans me citer ? Est-ce que finalement, je vais faire du travail pour les autres et donc je vais être ubérisé par le reste, par les gens plus seniors que moi, etc. Donc, d'une certaine façon, ce n'est pas du tout facile de réussir l'accès ouvert, mais finalement, ça ne change pas la nature de la publication. Alors que transformer les données ouvertes, ça change la nature de l'objet dont on parle. Donc, c'est une révolution beaucoup plus épistémique, systémique, beaucoup plus difficile à réussir. Et en rapport à ces questions, le nouveau plan de sciences ouvert 2021-2024 mentionne l'adaptation des critères d'évaluation de la recherche, comme par exemple l'alignement à Dora et les manifestes de Leiden. Quels autres changements dans le processus d'évaluation des chercheurs et leurs projets envisez-vous pour encourager la science ouverte ? Si jamais on arrivait à mettre en œuvre Dora et Leiden, ce serait magnifique. Donc, on a déjà un programme politique qui consiste à dire qu'il faut qu'on s'éloigne le plus possible du facteur d'impact, il faut qu'on s'éloigne le plus possible d'une monoculture d'évaluation de la publication et seulement de la publication, et il faut qu'on s'approche le plus possible d'une évaluation qualitative. Ce qui n'est pas évident du tout, parce que le facteur d'impact ou d'autres métriques semblent des résumés pratiques de la qualité d'une publication ou d'un chercheur. Donc, toutes les recherches montrent que ça ne résume pas grand-chose de la qualité et qu'il y a encore moins du chercheur. Donc, c'est des approximations très grossières. Et donc, si on arrivait à mettre en œuvre Dora qui dit ce que je viens de dire, c'est-à-dire abandonner le facteur d'impact et abandonner les mesures les plus quantitatives, les plus grossières. Et si on appliquait Leiden, c'est-à-dire si on utilisait des métriques avec du recul, c'est-à-dire qu'on utilisait les métriques que pour ce qu'elles savent nous raconter, et pas ce qu'elles ne sont pas capables de nous raconter. C'est-à-dire si on développe une culture bibliométrique, une maturité bibliométrique qui fait qu'on arrête, comment dire ça, de fétichiser un chiffre dont on ne sait même pas comment il est construit. Je prends un exemple très courant. Il y a plein de gens qui vous parlent de H-factor. H-factor, ça n'existe pas. Soit il y a le facteur d'impact, l'impact facteur, soit le H-index. Et souvent, il y a des gens qui mélangent les deux en vous parlant de H-factor. Et donc, quand ils vous parlent de H-factor, on ne sait pas si vous parlez du facteur d'impact ou du H-index. Dans les deux cas, ça mesure des choses très bizarres. En tout cas, ça ne mesure pas ce que c'est censé mesurer. Et donc, on a un problème de culture, des métriques dans la science en général. Pourquoi ? Parce que les chercheurs sont spécialisés dans un domaine très fin. Sociologie des innovations, génomique des populations, des épidémies, etc. Et ça, les chercheurs sont très savants sur ça. Ils savent ce que veut dire une virgule. Ils savent. Et sur la partie d'évaluation, finalement, ils n'ont pas de formation. Ils héritent d'un système auquel ils n'ont pas trop pensé. Et ce n'est pas leur sujet de recherche. Leur sujet de recherche, c'est l'épidémiologie, l'astrologie, l'astronomie, pardon, ou l'économie. Et donc, les règles du jeu qui ont été fixées avant eux, par d'autres, elles ont marché pour les recruter. Donc, on continue à les utiliser. Sans grande réflexion, d'autant que c'est pratique. Pourquoi est-ce que c'est pratique ? Parce qu'on a l'impression d'avoir compacté en une valeur très simple la complexité du système de recherche. Bon, malheureusement, ça ne mesure pas ce que c'est censé mesurer. Ce que mesure le facteur d'impact, c'est peut-être l'impact d'un ou deux articles dans une revue puisque la distribution statistique du facteur des citations dans une revue est très, très mal distribuée. Alors, le H-index, ça mesure principalement la démographie d'une discipline et sa vitesse puisqu'il y a des disciplines plus ou moins lentes et d'autres plus ou moins rapides. Bref, c'est ça qu'il faut qu'on change. Après, ce que je viens de dire là, c'est négatif, c'est-à-dire tout ce qu'on ne doit pas faire. Et notre sujet maintenant, c'est qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est plus difficile de dire quelque chose de positif. Et qu'est-ce qu'on doit faire c'est donner de la place à tous les talents ? C'est une expression inventée par les Pays-Bas qui disent qu'il faut qu'il y ait de la place pour tous les talents. Room for everyone's talent. C'est-à-dire qu'on doit arriver à terme non pas à fabriquer des clones mais au contraire à avoir des chercheurs qui ont des personnalités. Et comme ils auront des personnalités, ils auront des profils différents. Innovateurs, pédagogues, producteurs de données, producteurs de logiciels, producteurs de nouvelles idées, etc. Tout ça, c'est des chercheurs intéressants. Et donc, on doit renoncer à une forme d'industrialisation et de stéréotypisation des recrutements et des valeurs et des promotions. Ce n'est pas du tout évident, mais on sait qu'il y a des contributions à la science qui ne sont pas des contributions sous forme de publication. Il y a des gens qui ont fait des systèmes d'information géographique, des bases de données de référence, des logiciels utilisés par tout le monde comme en France, SAI, KitLearn, il y en a plein qui sont reconnus par hasard. S'ils sont reconnus, c'est par hasard. Le système ne le prévoit pas. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut changer parce que sinon, on décourage la créativité sur l'ensemble du continuum de création de la recherche et on s'arrête simplement au produit fini qu'est la publication et même plutôt une certaine publication parce qu'en plus, et je suis sûr qu'en Argentine, vous allez être sensible, non seulement la métrique du facteur d'impact en interne, elle est frelatée, elle pose problème, mais en plus, elle porte sur un bassin de documents qu'on appelle les cordes en os qui ont été choisis pour des raisons arbitraires et qui donc excluent 70% disons de la production scientifique mondiale. Donc, la méthodologie est mauvaise et le bassin démographique sur lequel on étudie les articles est mauvais donc là, on a quand même de gros problèmes. Donc, du coup, ça dévalorise certaines visions disciplinaires, certaines langues, certaines régions du monde et donc, ce n'est pas très scientifique mais en fait, les interlocuteurs qu'on a au OS, ce n'est pas des scientifiques, c'est des gens qui essayent de réduire le plus possible leurs dépenses pour vendre le plus possible de produits. Donc, du coup, eux n'ont aucun intérêt à moissonner la totalité de la production scientifique mondiale sans discrimination de langue, sans discrimination de discipline, sans discrimination article versus livre, etc. Plus ils en ajoutent, plus c'est cher pour eux. Or, leur chiffre d'affaires est relativement constant. Donc, économiquement, ils n'ont pas intérêt à être beaucoup plus inclusifs, beaucoup plus représentatifs. Et ne parlons pas du fait que nous avons besoin de reconnaître les données et les logiciels. alors qu'ils ne sont absolument pas dans ce genre d'instrument. Et donc, il va falloir qu'on apprenne à citer des logiciels, à citer des données, à citer des protocoles aussi proprement qu'on cite une publication. Donc, ce qui me rassure, c'est qu'il y a 20 ans que je fais tout ça. Donc, il y a 20 ans, j'ai commencé à essayer de convaincre des collègues de développer la science ouverte. Et il y a 20 ans, on me disait, Marin, si tu publies en accès ouvert mon article, je vais être plagié. Maintenant, plus personne ne me dit ça. tout le monde sait que comme il est en accès ouvert, c'est plus facile de détecter le plagiat. Je pense que c'est la même chose qui va arriver sur les données. C'est-à-dire qu'à terme, la réutilisation des données, si elle est reconnue, le jour où elle sera reconnue, donnera une raison profonde aux chercheurs de les partager. Aujourd'hui, il y a beaucoup de disciplines où franchement, partager ces données, ce n'est pas un suicide, mais c'est une façon de perdre son temps parce que ça n'intéresse pas le système académique en général. C'est lié à des raisons historiques. C'est lié au fait qu'il y a 30 ans, les données n'étaient pas numériques, les logiciels éditaient peu, il y a 30 ou 50 ans, voire 70 ans quand le système est né. Du coup, on a utilisé la chose la plus pratique et il y a des raisons de penser que les publications, c'est quand même un magnifique objet et que c'était l'objet le plus facile d'accès, alors que les données, on ne savait pas où les trouver, etc. Aujourd'hui, le numérique est passé par là. Il n'y a plus de raisons de travailler comme on travaillait avant. Simplement, on a continué sur notre lancée. On continue à évaluer la recherche comme il y a 50 ans. Merci, Marin. Vous avez posé, je pense, les points fondamentaux et maintenant, je voudrais vous demander quels sont les rôles et les fonctions du comité pour la science ouverte en France. Alors, quand la ministre de la Recherche m'a recruté pour créer le poste de coordinateur national de la science ouverte, j'étais tout seul au ministère. J'avais une énorme communauté en France qui souhaitait développer la science ouverte. On savait qu'il y a des gens très actifs, très militants même de la science ouverte dans le monde de la recherche, dans le monde d'accompagnement de la recherche. Et puis, on avait aussi besoin de mobiliser des établissements, des universités, des organismes de recherche. Donc, pour arriver à articuler la vision nationale, la vision des établissements et la vision des chercheurs, on a créé le comité pour la science ouverte qui est composé par plusieurs étages avec tout au-dessus les présidents des grands établissements qui sont le comité de pilotage de la science ouverte qui se réunit trois, quatre fois par an qui fait les grands arbitrages et les grandes décisions budgétaires, les décisions stratégiques. Tous les mois, se réunit un secrétariat permanent. On peut aussi dire un bureau, un bureau exécutif, quelque chose où on a des gens plus opérationnels qui représentent les établissements et des experts. Et là, on se réunit tous les mois trois heures pour discuter des sujets. Donc, ça fait beaucoup déjà de matière première et on se coordonne à ce niveau-là. On ne prend pas de grandes décisions, on se coordonne et c'est important qu'on se coordonne. et en dessous, il y a des collèges et des groupes de travail sur les publications, sur les données, sur le code, sur la formation et sur l'international. Les cinq grands chantiers qu'on a identifiés et c'est là où on fait venir des experts qui ont candidaté et on leur demande de travailler sur des sujets et ils font des recommandations. toutes ces recommandations soit on devienne des guides, un passeport pour l'Assemblée pour les doctorants, des recommandations politiques que moi, je fais remonter ensuite au comité de pilotage de l'Assemblée des propositions de coopération internationale, bref, tout un tas de sujets qu'au ministère, on ne peut pas traiter parce que la complexité disciplinaire est très forte, parce qu'il faut que les communautés scientifiques s'approprient ce qu'on leur propose et donc, c'est une sorte de dispositif qui permet de prendre des décisions politiques très verticales, je dirais, tout en faisant travailler, mobilisant plusieurs centaines de personnes de l'enseignement supérieur de la recherche en France parce qu'il est évident que moi, je suis historien de formation donc c'est bien que les astronomes m'expliquent que c'est leur métier et que ce n'est pas la même chose et que les médecins aussi puissent m'expliquer que c'est quand même très différent et qu'il y a les essais cliniques, ce n'est pas les études observationnelles, etc. Donc ça, ça ne peut pas se faire dans un bureau avec trois personnes, ça ne se peut se faire qu'avec la communauté scientifique et en lien avec la communauté internationale. Donc c'est un gros chantier, ça s'appelle le comité pour la science verte et c'est un instrument de gouvernance qui fonctionne depuis 2018 maintenant et qui notamment lance des appels à projets donc il y a un budget aussi et ce budget permet de lancer des appels à projets pour soutenir des projets éditoriaux. Et on va en faire d'autres, on va développer, on est en train de développer un entrepôt national de données, on est en train de développer tout un tas de services. Merci. Génial. La dernière, si vous pouvez. Quel potentiel est-ce que voyez-vous dans notre région pour développer la science ouverte et quel est le message que vous souhaitez transmettre aux responsables gouvernements, gouvernementaux, à des universités des pays d'Amérique latine et des Caraïbes auquel votre message est transmis par la Klaxo et pour le FOLEC maintenant dans cet entretien ? Donc votre question c'est quel est le potentiel de votre continent et pas du mien, n'est-ce pas ? Alors, écoutez, auquel message vous pouvez donner à notre gouvernement, à l'université ? Écoutez, d'abord, la première chose c'est que vous devez être fiers de ce que vous avez fait parce qu'en particulier sur le domaine des publications il y a des très belles réalisations en Amérique latine qui sont des exemples qui sont un peu ignorés parfois par certains mais qui ne sont pas ignorés par nous et donc on trouve que vous avez fait un énorme travail et que vous pouvez montrer la voie et que vous devez donc être fiers de ce que vous avez fait. Je pense que sur les données je connais un peu moins ce que vous avez fait mais c'est ma faute et donc je ne peux pas trop vous dire mais en gros mon message c'est vous n'êtes pas seul on a développé en France une politique de bibliodiversité qui est un concept que nous avons emprunté de l'Amérique latine ce n'est pas nous qui l'avons inventé et donc je pense qu'on peut beaucoup travailler ensemble beaucoup apprendre les uns des autres et coopérer donc on a moi je siège au bord de Crossref à côté d'Abel Packer le directeur de Cielo l'année dernière au journée national de la science verte on a invité Arianna Besseril de Red Alic bref on vous connait on vous suit on veut vous encourager et on pense qu'il est possible de faire des coopérations à l'échelle mondiale où on ne considère pas qu'un continent est affaire à l'autre mais qu'il a développé un modèle original tout à fait intéressant et qui vous laisse de la marge de manœuvre que n'ont pas d'autres continents qui sont plus enfermés dans le système commercial Grand merci Grand merci Marat et donc à la prochaine merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada